bonjour à tous c'est Lorraine je suis contente de vous retrouver aujourd'hui je suis avec Jean Thierry mon menuisier avec qui je travaille depuis quatre ans et j'avais envie de discuter avec lui sur à quoi sert un menuisier ce qu'il fait toutes les infos qu'il peut donner sur le bois donc voilà je vais lui poser des questions bonjour Thierry bonjour Jean bonjour Jean Thierry voilà déjà est ce que vous pouvez dire votre métier Jean Thierry je suis menuisier depuis toujours depuis toujours voilà donc menuisier en formation initiale c'est l'agencement d'accord on dit menuisier agenceur parce que l'étymologie de menuisier en fait c'est la personne qui fabrique et pose des menuiseries donc des portes des fenêtres après il y a bien sûr plus de beaucoup de dérivations vers le parquet escalier etc en fait l'escalier est un travail traditionnellement de charpentier d'être venu un travail de menuisier aujourd'hui je travaille le bois essentiellement voilà donc d'accord mais quand on entend bois c'est bois et dérivé de bois ok d'accord c'est toutes ces parties donc déjà première question pour tous ceux qui ne sauraient pas trop quels sont les différents métiers alors qu'on peut faire en rapport avec le bois et est-ce qu'ils se s'entrecroisent aujourd'hui est-ce que voilà vous parlez de charpentier menuisier est-ce qu'on est un peu tout à la fois ou tout à fait c'est une interrelation entre tous ça commence par le bûcheron des couples là on voit la syrie nous on arrive on va dire dans la finition on arrive chez les gens mais il y a une interaction bien sûr par exemple le charpentier va vous faire un toit il va vous faire peut-être un chien ci et le menuisier intervient derrière pour mettre la fenêtre dans le chien ci voilà donc c'est vrai que l'interaction bon le parqueteur intervient aussi il ya une dénomination pour choc mais en fait ça un menuisier est capable d'être un tout petit peu charpentier d'accord voilà on a ces connaissances quoi ok et alors si nous on est particulier et qu'on veut faire des travaux mettre du bois chez soi on fait appel à acquis alors quel quel genre de de professionnels on cherche on tape quoi sur internet quel mot quel plutôt agenceur d'accord parce que si vous tapez une menuisier c'est plutôt sur la menuiserie bois pvc aluminium etc d'accord plutôt agencement plutôt décoration plutôt ok et donc à partir de ce moment là enfin moi je travaille avec un site internet et donc je fais un petit peu de google ads pour me faire connaître bien sûr et dedans il ya mescrélier et je travaille beaucoup les mots que sur l'agencement d'accord ok d'agencement au massif c'est bon ok très bien donc nous on se connaît depuis quatre ans je crois on a fait pas mal de travaux ensemble je j'ai fait de l'investissement immobilier donc jean est venu refaire tous les appartements que j'avais ça a été beaucoup de sur mesure bah expliquez moi voilà comment ça se passe quand quelqu'un vient vous voir qu'est ce que voilà quel est le projet du client comment vous pouvez y répondre comment comment ça se passe alors je suis resté volontairement dans une façon de travailler très traditionnelle c'est à dire que je ne considère pas comme un commerçant poseur d'accord je vais pas acheter les choses toutes faites pour les poser je fabrique donc j'ai un atelier et mon but c'est d'être du sur mesure 100% sur mesure et j'ai fait je fabrique avec les mains tous les tous les ouvrages qui sortent de chez moi donc je peux m'adapter à toutes dimensions ça c'est vraiment le l'essentiel et dans cette activité là j'y ai ajouté depuis 20 ans l'escalier sur mesure à mon activité traditionnelle de bénédier à janssen et je trouve que ça n'a pas trop mal marché oui alors je fais une petite pause j'en fais de parler je voudrais quand même vous parler quand il parle d'escalier sur mesure je vous montre quand même je bouge ma caméra voilà ça l'escalier on est chez moi ça c'est l'escalier qu'a fait jean avec une petite niche derrière donc c'était je suis venu avec mes idées et il a fait donc voilà quand on dit escalier poseur c'est de ça dont il s'agit mon fameux escalier que j'adore voilà je suis parti d'un arbre quoi qui a été prélévité par la scierie en planche assez épaisse et une fois que le bois est sec il arrive chez moi je pars de la planche complètement je vais jusqu'à la vitrification et donc à la pose c'est d'accord totalement adapté aux mesures que je suis venu prendre ici ouais c'est ça c'est ça d'accord donc une question à se poser quand on veut prendre quelqu'un il faut déjà demander est-ce que vous êtes ce que vous dites à leur poseur enfin ou alors sur mesure il ya quand même deux choses à tout de suite se mettre d'accord sur ce qu'on peut attendre du professionnel oui c'est ça alors si on prend l'escalier pour être très clair quand vous avez besoin d'escalier ça peut être un escalier métallique il ya plein de la plupart du temps vous allez tomber sur quelqu'un qui va commercialiser un escalier industriel c'est possible aujourd'hui d'avoir des escaliers industriels standardisés pour les hauteurs sont prédéfinies mais la plupart des industriels se sont adaptés à la demande et font aussi du sur mesure d'accord alors bien sûr c'est pas la même qualité de travail c'est pas la même sœur de bois qu'un escalier fait main mais c'est possible donc vous avez quand même 9 chances et demi sur 10 de trouver de tomber sur quelqu'un qui va commercialiser un escalier d'accord donc on est très peu nombreux à faire un escalier sur mesure donc on travaille sur des travaux un petit peu spécifiques aujourd'hui c'est souvent des gros escaliers ici laurel nous a pas dit mais il y en a deux l'un sur l'autre l'escalier il y en a un qui descend au sous-sol c'était quand même un travail un peu particulier il fallait quand même parce que il ya une hauteur totale de près de 6 mètres et quand je suis à l'atelier je ne peux pas monter les deux ailes sur l'autre sur 6 m donc je vais faire des calculs extrêmement précis pour que ça il ya une jonction qui se fasse quand j'arrive ici donc voilà donc c'est du sur mesure c'est quelque chose de très réfléchi c'est quand même pas si simple à faire et donc il faut il faut vraiment avoir à l'idée que c'est pas tout le monde qui fait l'escalier on peut en vendre mais fabriquer l'escalier c'est quand même un petit peu particulier et donc quel est l'avantage voilà de faire appel à un professionnel comme vous plutôt qu'à quelqu'un qui fait du standard l'idée ou avec un peu de sur mesure voilà qu'est ce qu'on va trouver chez vous qu'on ne trouvera pas chez les autres le problème des industriels c'est que la conception se fait par ordinateur et même aujourd'hui l'ordinateur envoie à l'imprimante le schéma à l'échelle 1 démarche mais l'ordinateur il va coincer un moment quand les codes sont un petit peu difficiles quand les hauteurs de tête sont pas forcément respectées parce qu'il faut quand même en escalier on travaille en trois dimensions c'est à la largeur mais aussi la hauteur il faut que la tête passe et ben il arrive souvent que l'ordinateur dise non et réduisent l'escalier ou donne des hauteurs de marche très importantes là où moi je vais dire aux clients écoutez normalement il nous faudrait deux mètres dix de hauteur de passage mais si je conçois cet escalier on va avoir qu'un mètre 90 c'est ce que vous acceptez ou non donc je vais vraiment ça va me permettre aussi de faire des escaliers plus facile à monter parce que quand vous avez des marches il faut 21 cm de haut ça devient pénible à un certain âge surtout et on le sent c'est fou entre 19 cm 21 la différence est quand même au delà de 19 c'est très compliqué exactement donc voilà donc j'essaie de rester dans des normes qui soient bien adaptées aussi bien en montant hauteur de marche que la place nécessaire pour poser le pied en descendant pour que ce soit suffisant pour que votre pied soit pas forcément à travers quand vous descendez donc c'est la conception d'un escalier c'est des choses qui quand j'arrive sur un chantier je peux pas répondre tout de suite parce que je vais prendre des coques je vais retourner sur la table à dessin et je vais faire plusieurs options quoi il ya voilà en fonction de ce que j'ai voilà ce que je peux vous faire ou pas quand vous avez un escalier industriel de telle dimension point oui c'est ça moi ils vont respecter votre hauteur à monter mais c'est tout après si ils vont réduire la longueur de l'escalier et par exemple pour ici dans notre petite maison je crois qu'entre le sous-sol ici les murs n'étaient pas tout à fait droits enfin voilà c'est vraiment quand on dit du sur mesure c'est vraiment aller épouser le mur épouser les imperfections ils sont de deux conceptions totalement différentes parce que l'escalier du sous-sol est très traditionnel à marche contre marche avec des entrailles alors que celui ci est beaucoup plus contemporain voilà avec des marches posées sur crémaillère avec des adhéras des cartes de corps en inox donc c'est en fait c'est deux escaliers très différents mais qui s'accordent sur un tronc commun qui est un poteau qui démarre du sous-sol et qui monte jusqu'au dessus ouais ouais ok maintenant on va peut-être parler un peu plus des matériaux par exemple cet escalier en quels matériaux il est alors là on est bien sûr sur les bois massifs on est en freine et on appelle ce bois là du freine olivier parce que le coeur du bois est un peu plus foncé que la rive d'accord c'est quelque chose qui est assez décoratif donc on a un coeur un peu marron et un bois de latéral casque assez blanc et donc quand le client accepte ce freine olivier parce que le freine est un bois en voie de disparition le la couleur marron est une maladie du bois sur pied mais qui est sain pour la menuiserie donc on conserve certains clients détestent carrément donc on reste en bois blanc d'accord on commande vraiment des plots blancs et comment l'accueillant accepte le maître du freine olivier on a cette nuance c'est celle qu'on voit un peu voilà sur le limon sur le limon là voilà j'aime beaucoup moi aussi ça veut dire que un arbre malade de ne pas convenir pour certains certains travaux enfin certaines menuiseries ou certaines voilà et convenir pour d'autres le freine est un bois plutôt de l'intérieur comme le hêtre par exemple où le chêne va pouvoir se mettre dehors oui il faut faire attention voilà c'est quand je montre là avec le doigt voilà c'est ça on ratait tout à l'heure donc le freine on mettra pas de freine dehors je le déconseille vraiment mais en bois d'intérieur c'est un bois dur qui a une esthétique peut-être plus contemporaine quand on met de l'inox par exemple l'aspect bois blanc et inox ça croit peut-être mieux qu'avec du chêne par exemple donc là on a tout fabriqué en chêne en freine depuis le bas donc c'est du matériau du bois brut bois massif bois massif on dit ça sort de scierie c'est passé par la case étuve c'est à dire le bois a été séché artificiellement parce qu'il y a des sortes de bois qui attend tranquillement sous hangar pendant des années et des années que l'hygrométrie du bois descend et puis bien sûr on peut pas forcément attendre donc là c'est un bois qui est passé par une scierie qui est passé par un négociant qui l'a séché et voilà qui me l'a livré chez moi quand j'ai livré alors ça qui est très important c'est que le bois en fait il a une vie il a un rythme qu'on ne peut pas forcer quoi c'est compliqué parce que les bois sont souvent quand ils sont sur pied souvent très très humide on m'a cité l'exemple d'un bois qu'on trouve pratiquement plus qui est l'orme qui pouvait avoir 200% d'humidité ah oui voilà ils poussent essentiellement dans les zones humides il absorbe d'humidité donc quand vous le coupez il coule comme un robinet parfois au pied de la tronçonneuse et après il faut le temps la scierie n'a pas de problème elle va couper le bois mouillé voilà elle va faire des pâteaux elle va tenir compte de l'épaisseur parce que l'épaisseur est standardisée par exemple on fait un 54 mm pour faire des marges de 42 mm d'épais le sieur sait que le bois va sécher un petit peu puisqu'il est très humide donc il va faire un 57 58 pour qu'une fois le bois sec il fasse réellement la norme de 54 mais nous derrière quand le bois arrive il faut absolument que ce soit sec d'accord donc il y a même un travail que vous ne maîtrisez pas là dessus tout dépend la météo qu'il y a eu tout dépend la scierie qui approvisionne quel est le bois qui est là donc c'est ça reste fluctuant enfin les des bois déjà le moche avec un négociant qui a pris ses voies d'accord n'arrivent à besançon c'est ma région aux dépôts que les bois qui sont déjà secs d'accord et parfois on n'a pas la bonne longueur on n'a pas la bonne épaisseur donc on prévoit des mois à l'avance par exemple j'ai reçu un peu de bois il ya quelques jours que j'ai commandé en début mars d'accord je n'avais pas il fallait une longueur de plus de quatre mètres cinquante une épaisseur de 54 minutes il y avait pensé trois mois et demi à trois mois et demi pour arriver à voir le plan qui soit dans la bonne hygrométrie la bonne dimension et ce qui veut dire que quand on veut mettre du bois chez soi faire un travail en bois il faut quand même respecter ce il ya des contraintes enfin voilà pourquoi je crois que vous dites la première chose que je demande à mon client c'est elle vous pressez ou pas c'est la première chose que avant de parler de prix avant de parler de faisabilité je pose la question dans quel délai vous dénonce à quoi d'accord parce que après il faut s'adapter à la possibilité déjà de mon emploi le temps et puis après de l'approvisionnement et ça c'est pas la moindre des choses surtout qu'on vit une année difficile au niveau approvisionnement et surtout j'ai une exigence de qualité de bois important quand on a des résineux on peut accepter qu'il y ait des nœuds d'accord bon mais dans ce niveau à feu lui être frêne et chêne bon c'est compliqué le nœud est compliqué alors je sais qu'aujourd'hui le chêne moi j'aime le nœud de chêne tous les clients n'aiment pas quand vous achetez un parquet imitation chêne il ya aujourd'hui une imitation ça peut être assez sympa voir des fentes des choses comme ça mais faut que les clients aiment une qualité très authentique très rustique moi en escalier je j'ai aussi un problème de résistance des matériaux si c'est un petit nœud gros comme ça ça va aller ou je des fois il traverse pas le bois donc je le mets en dessous qu'on ne voit pas mais si c'est un gros là qui traverse la marche restait d'être cassant je peux absolument pas il me faut quand même des bois de haute qualité pour qu'il ya une résistance complète est ce qu'il ya justement parlant de haute qualité est ce que vous pouvez la garantir cette haute qualité comment le client sait que vous allez proposer un bois de haute qualité il ya des normes il ya des on dit ah ben moi je veux des classifications voilà il ya des classifications d'accord donc on peut se rendre le client peut se renseigner dans quel bois vous me proposez et le menuisier doit être en mesure de parler c'est c'est bizarre parce que vous savez que la qualité des bois c'est la norme pfc ce que ça veut dire bon c'est qu'est très tourmenté un peu on sait pas trop mais ça c'est c'est pour classifier l'origine des bois oui après la qualité de moi c'est autre chose donc dans par exemple le bois de chêne il ya autant de classification qu'il ya de menuisier ou de classe de par exemple et moi je j'utilise la classification des parketteurs d'accord pour parce que le parketteur a du bois qualité ébénisterie ouais et après du bois premier choix et après il ya le bois ce qu'on appelle air pour rustique d'accord c'est trois classifications et donc dans le bois et glisterie c'est un bois très haut de gamme très cher mais sans défaut d'accord le premier choix qui s'appelle autrement bm c'est un beau belle menuiserie c'est un bois dont on peut faire des ponds d'entrée il ya un petit tout petit peu plus de lancée et dans la dans le pleut il peut y avoir quelques noeuds qu'on expurge en général on expurge aussi l'aubier l'aubier c'est du bois blanc qui se trouve sur la partie latérale des plateaux de chêne qui est le contrat du duramen du duramen c'est la partie plus foncée qui est à l'intérieur qui est le bois noble donc l'aubier est un bois encore vivant et le duramen est le bois mort donc il est censé être restable donc l'aubier on l'expurge en premier choix parce qu'il ya des risques d'insectes qui se mettent dedans et c'est un bois qui est tendre qui est encore plus tendre que le sapin en classification R on met tout quoi du noeud la fente et un peu d'aubier quoi d'un coccision qui soit sain et donc le bois rustique il faut souvent les retraiter d'accord pour être sûr qu'il n'y ait pas d'insectes qui se mettent dedans ok et donc là en france si on veut consommer quand même du bois de nos forêts françaises qu'est ce qu'il existe aujourd'hui comme bois à disposition quel quel est l'état des forêts françaises voilà qu'est ce que vous pouvez nous dire l'état des forêts françaises je sais pas partout mais dans l'est de la france c'est plutôt pas mal c'est bien géré c'est ça c'est vraiment exceptionnel on est en train de mettre un peu à mal ce travail mais dans l'ensemble c'est les forêts de manial sont une gestion assez exceptionnelle donc les bois de feuillus donc toujours chêne hêtre frêne orme voilà non persistants qui perdent leurs feuilles à l'automne il ya une bonne gestion et ça on peut pas se plaindre et même maintenant on est dans une pénurie matériaux on n'a pas de problème d'approvisionnement pour l'instant ça fonctionne toujours après il y a des régions comme les landes où vous avez énormément de pain maritimes dans l'est de la france on n'a un peu de pain sylvestre rare et bien sûr il ya depuis une cinquantaine d'années on s'est mis à remplacer des coupes blanches c'est à dire une coupe blanche une parcelle qu'on a rasé complètement et dans ces parcelles qu'on a rasé complètement où il y avait une poussée de chêne d'y être etc on a remplacé par du résineux seulement la terre des feuillus c'est pas la terre des résineux parce que les résineux a besoin d'un peu de montagne un peu d'altitude et puis des cailloux donc ça n'a pas très très bien marché on a en fait sorti recoupé ces bois résineux mais ça fait des bois de moindre qualité qui servent en charpente etc nous on n'utilise pas trop en résineux un petit peu parce qu'il faut toujours avoir un petit peu de sapin avec l'épicéa à portée de main mais voilà surtout il y avait par exemple dans les résineux il y a beaucoup de bois d'import qui viennent de suède etc c'est des bois blancs qu'il faut absolument pas mettre dehors parce qu'ils ne tiennent pas alors que notre épicéa nationale est un bois qui peut comme il est résineux il peut tenir dehors après je pense que à chaque région il y a son bois j'en vais pour preuve juste un exemple c'est que en savoie on fait des tabayons des tuiles en épicéa savoyard ouais si on fait la même chose dans la basse haute saône et ben vos tuiles en épicéa vont pourrir au bout d'une dizaine d'années alors que en savoie on a trouvé des tuiles en épicéa qui a on dirait plus de 100 ans donc il y a un moment il faut aussi rester très local local nous en haute saône par exemple c'est plutôt du chêne qui tiendra bien quoi d'accord mais est-ce qu'il y a des bois qui poussent plus vite que d'autres est-ce que si enfin est-ce que les forêts donc j'ai bien vu que les forêts se portent très bien en France et la progression je crois qu'il y a plus 17% de forêts par rapport à enfin je sais plus dans le dernier siècle enfin en tout cas ça va plutôt en accroissant et pourtant est-ce que ça reste des forêts de qualité je sais pas pourquoi j'ai ce terme là mais est-ce que c'est des arbres oui de qualité ou est-ce qu'on remplace des chaînes par un autre arbre est-ce que c'est possible est-ce que est-ce que c'est du de l'arbre plus petit ou voilà est-ce que la qualité du coup de votre travail diminue du fait d'une différence de qualité des pousses d'arbre ou pas ou non parce que nous on utilise des arbres qui sont multi centenaires ouais mais à force de couper des arbres multi centenaires on va pas pouvoir attendre 300 ans pour comment le renouvellement ce est possible et regardez pour la future de Notre-Dame on a trouvé l'échelle donc ils existent ils sont là ils sont encore là on n'est pas au bout il n'y a pas pénurie encore il n'y a pas encore alors c'est sûr que pour faire un chaînes qui fait à peu près 70 cm de diamètre il faut plus de 300 ans donc le hêtre a une pousse plus rapide pour faire le même hêtre il faut une centaine d'années d'accord c'est le frein bon on sait très bien que comme l'ombre dans les années 90 a disparu le frein va disparaître dans les 10 ans c'est inéductable ils sont tous quasiment malades donc on les abat tous donc c'est pour ça qu'il y a un marché du frein qui est assez important aujourd'hui aussi et que les prix sont par rapport aux chaînes relativement modeste parce que le chêne est en train d'exploser en prix c'est vraiment une inquiétude parce que ça va vite devenir abondable mais dans la gestion des forêts si vous voulez il y a deux formes de gestion il y a la gestion de maniale où il y a un très bon boulot de feu c'est à dire là où il y a du chêne par exemple on ne replante pas si on coupe un arbre on laisse faire la nature et il y a un autre chêne qui va redémarrer à la place souvent là où il y a du chêne il y a du chêne qui repousse par contre il y a en France je ne sais que la proportion mais il y a énormément de forêts privées et dans les forêts privées souvent c'est fait pour faire de la foie enfin du bois de chauffage mais il y a des billes qui se retrouvent en Syrie la forêt privée ils font ce qu'ils veulent là où il y a du chêne si ils veulent mettre du sapin personne ne peut leur interdire c'est chez eux est-ce que le bois la qualité du bois devient plus médiocre moi je crois pas trop non non le bois devient cher donc on utilise moins on utilise plus de dérivés de bois que de bois massif ça c'est clair on en parlera après oui on en parlera mais j'ai vu à Bricot Leclerc l'an dernier l'exposition de l'escalier à fût central métallique et les marches étaient faites en panneaux de particules stratifiés il n'y a plus de bois dans ces marches là donc en fait on change d'univers tout simplement on s'adapte à la situation ce qui m'inquiète un peu c'est l'industrialisation du bûcheronnage quand vous voyez des grosses qui coupent des grosses machines qui coupent qui enfin ça c'est alors qu'un dans certaines forêts comme la forêt de chaux dans le Jura on débarque avec encore des chevaux pour ne pas abîmer un côté donc il y a quand même des endroits où il y a du respect des endroits où il faut faire de l'argent et donc c'est là où on fait d'argent en général on ne prend pas trop de précautions donc il y a quand même assez de bois différents en France on peut acheter français d'une part local d'autre part et c'est un peu le travail du menuisier de nous proposer des produits comme ça ou comment on fait pour il faut adapter le bois à la situation à la demande pour en revenir encore une fois à l'escalier on ne va pas mettre un bois tendre en escalier donc l'épicéa je ne sais pas même le pin sont des bois un peu tendres on commence avec freine, être, chêne avoir des bois durs et puis il n'y en a pas tant que ça on marche dessus donc on ne peut pas trop utiliser le alors si vous faites un escalier de grenier on peut mettre un épicéa c'est parce que c'est un escalier de rez-de-chaussée bon je crois qu'il faut rester raisonnable il faut quand même proposer un bois du donc moi je propose systématiquement ces trois essences là et puis après il y a des cas spécifiques il y a des cas spécifiques où on est obligé de passer sur d'autres essences d'un port par exemple je vais donner juste un exemple dans l'école de mon village il y a eu la nécessité de faire une issue de secours cet issue de secours était juste au dessus d'une cuisine de salle des fêtes d'accord donc j'avais une trémie enfin le trémie c'est le trou pour passer l'escalier de trois mètres par deux et j'ai été obligé de travailler en bois exotique rouge ce qui s'appelle du sipo parce que c'est un bois qui a une norme anti-feu ah oui d'accord donc là j'ai pas eu le choix quoi ok mais il n'y avait pas d'économie à faire parce que le bois d'importation est devenu très très cher aussi d'accord mais quand je peux éviter les bois d'importation c'est pas quelque chose que je mets en avant de toute façon c'est possible et les siries enfin voilà c'est un partenariat aussi pour choisir la sirie avec qui vous aimez travailler vous dites que vous choisissez du bois de bonne qualité donc voilà c'est vraiment un travail vous qui est caché qu'on ne voit pas nous ah bah vous ne voyez pas non d'ailleurs je reste mon fournisseur de bois enfin mon négociant pas la sirie parce que moi la sirie je la connais pas vraiment mon négociant de bois est à moins de 40 km ce qui fait que quand il réceptionne les bois qui me sont destinés je les visite avant je veux pas qu'il me livre quelque chose qui me convient pas je m'assure que pour la livraison c'est bien ce que j'ai commandé les bonnes épaisseurs, les bonnes longueurs et surtout la qualité du bois je vérifie à chaque fois si vous commandez du bois à 300 km vous réceptionnez par camion à un bois que vous n'avez jamais vu ouais donc ça c'est un petit peu et qui peut venir d'une autre région du coup comme vous disiez tout à l'heure après ça c'est pas vous voyez là je suis marqué barillet c'est le groupe avec qui je travaille d'accord et à Besançon il s'appelle Chantier du Gaulois parce que c'est une entreprise qui a été rachetée plusieurs fois et qui a gardé son nom mais barillet c'est plusieurs dépôts et une série de feuilles enfin c'est un gros groupe donc moi je sais pas du tout d'où vient le être ou d'où vient le chef d'accord ça je peux pas savoir tout ce que je sais c'est que c'est une boîte qui est remarquable par la qualité de leur travail et j'ai confiance dans ce qu'ils me proposent je monte la marque voilà, je travaille donc avec eux depuis 1989 d'accord ouais ça fait d'accord et donc maintenant pour parler un peu du bois pas massif donc vous pouvez aussi travailler d'autres bois un menuisier peut travailler d'autres matériaux quels sont-ils et quels sont leurs intérêts voilà ah ben attention quand vous achetez une cuisine aujourd'hui la plupart du temps elle est faite un autre particule donc c'est ce que j'appelle le dérivé de bois dérivés de bois voilà donc dans les dérivés de bois vous avez les dérivés de bois massifs que sont les lamellés collés les contrecollés qui sont faits en bois massif mais c'est des bois qui ont été préparés pré-rabotés et qu'on n'a plus qu'à découper puis utiliser on n'a pas besoin de raboter de refaire de l'usinage quoi et après vous avez ce qu'on appelle des panneaux de particules donc c'est du bois qui a été haché mélangé à la résine et de la colle et puis ils ont fait des panneaux de différentes épaisseurs 12, 16, 19 qui sont standardisés qu'on découpe également et puis qu'on utilise en agencement plus des revêtements qu'on appelle des stratifiés qu'on recolle par exemple pour des plans de travail donc tout de suite moi me vient l'idée mais s'il y a de la colle si c'est retravaillé c'est du un mélange est-ce que c'est sain est-ce que voilà quelle sont la dangerosité pour la santé de ces matériaux alors la plupart des matériaux dérivés de bois sauf les bois massifs les dérivés de bois massifs la médicalité sont des produits sains il n'y a pas de problème d'accord la plupart sont remplis de formes aldéhydes et de pas mal de cochonneries ok alors il y a une dizaine d'années j'avais reçu une circulaire puisque j'étais classé agenceur donc agenceur de cuisine où on me demandait de dire à nos clients quand ils ont eu une cuisine de poser d'ouvrir les portes au moins 15 minutes chaque jour pour que ça dégage un peu les solvants et la fin de l'eau dans les matériaux dérivés de bois il y a quelques années il y a apparu un médium ce qu'on appelle un MDF coloré qui est fabriqué au Portugal qui est traité avec des pigments naturels donc on a des bleus, des verts, des moires etc c'est assez joli dans 3 épaisseurs 8, 19 et 30 donc on a un panneau qui a la même densité partout et la même couleur partout et celui-là est classé quand même relativement écologique c'est à dire qu'il n'y a pas de formes aldéhydes dedans et donc il est plutôt sain comme matériau et puis vous avez un panneau on connaît beaucoup l'OSB aujourd'hui il y a l'OSB 2 l'OSB 2 plus il y avait même un OSB 3 et il y a un OSB 4 qui est sans formes aldéhydes c'est le seul qui est panneau écologique d'accord alors par contre les médiums classiques ça c'est une catastrophe écologique moi j'ai renoncé à les débiter moi-même parce que je ne supporte pas la poussière oui vous êtes aux premières loges pour je ne propose pas je le fais uniquement des débits quand vraiment je ne peux pas faire autrement que c'est le premier prix à panne et je ne débite pas moi-même je fais du boutique à vos chemiseurs voilà je ne débite pas d'accord donc il y a vraiment voilà catastrophe écologique et pour la santé enfin voilà rien de rien de ça là-dedans donc j'imagine que c'est beaucoup moins cher c'est pas cher voilà donc c'est le risque aussi est-ce qu'il faut se méfier de prix est-ce que le prix nous indique que le produit n'est pas écologique ou pas plus maintenant c'est évident qu'un panneau de particules mélaminé blanc c'est le panneau le plus vendu en France bon on sait qu'il n'est pas écologique mais c'est le produit de base donc on ne va pas s'en passer du jour au lendemain c'est ce qui forme vos intérieurs de placards vos intérieurs de cuisine etc bon ça c'est impossible de faire autrement si on veut faire la même chose en bois le prix de la cuisine passe de 5000 à 20 000 euros quoi voilà donc c'est pas possible pour tous simplement il y a des possibilités de faire un petit peu moins de formaldehyde dans la maison et puis surtout d'en tenir compte qu'on en a c'est-à-dire vraiment ventiler les maisons parce que moi j'entends depuis plusieurs années parler de maisons passives où on chauffe une maison complète avec 5 ou 6 bougies bon c'est très très beau ça mais plus personne ne ventile les maisons dans l'univers il y a un moment il faut quand même ouvrir les fenêtres quoi même une maison où il n'y a pas trop de formaldehyde il faut ventiler tous les jours quoi quand vous avez du chauffage électrique vous vous en rendez compte très vite que l'air n'est pas sain quand le chauffage électrique et bien c'est pareil avec les matériaux vous ne les sentez pas parce qu'ils n'ont pas forcément de odeur mais vous avez quand même des restes de fabrication après ça va beaucoup en diminuant après un an de pause d'utilisation il y a quasiment plus de formaldehyde ah d'accord ça s'évapore c'est ça ? d'accord ok et même pour les matériaux donc le bois massif etc ils peuvent être pour autant pas si écologiques que ça avec tous les produits tous les vernis qu'on met dessus est-ce qu'il y a des normes est-ce que ça avance aujourd'hui est-ce que vous vous trouvez des vernis qui font qui sont aussi efficaces que ceux qui sont polluants enfin comment ça se passe à ce niveau là est-ce qu'on peut avoir un produit 100% naturel est-ce que c'est faisable ou pas ? alors il faudrait le bûcherner soi-même ouais parce que les anciens nous disaient on n'abat du bois uniquement l'hiver sans sède dedans et uniquement en huile descendante ah en huile descendante voilà ok et aujourd'hui on n'abat du bois toute l'année voilà y compris en sède donc ça a un inconvénient ça c'est que il y a certains bois qui chocent de la vermine si on n'abat pas en sède c'est qu'il y avait une raison ah oui d'accord donc dès que les bois arrivent à la scierie ils sont traités écorcer et traiter tout de suite et traiter anti bestioles là ? insecticides insecticides mais ce traitement qui est obligatoire vous dites oui il est nocif pour nous ou pas ? non parce que c'est un produit prévétrant et le temps que du séchage et de la mise au séchoir il va s'évaporer ok mais il y a un traitement pour empêcher les insectes de venir pendant toute la durée du socage ok d'accord ça à la limite il va rester très très peu de choses quand moi je m'en occupe ok le problème sauf si on me demande par obligation un traitement préventif et ça ça arrive de temps en temps moi j'ai eu un client une fois qui a voulu que je passe un insecticide foulicite sur son escalier je l'ai fait donc bon c'est un produit pénétrant aussi j'ai passé je trouve pas que c'était utile mais enfin bon je l'ai fait il me l'a demandé après se pose la question de la finition là moi j'ai travaillé puisque je travaillais depuis 1984 donc j'ai vu toute l'évolution des produits quoi c'est à dire qu'en 1984 vous aviez tous les produits des sous-alimentés de la peinture au wheat spirit jusqu'au vitrificateur des vernis tout était à base de solvents parfois avec du formol pour certains vitrificateurs voilà je reprends on a été coupé je vois qu'il reste en fait 7 minutes bon on était en train de parler des finitions à l'huile l'huile voilà l'huile est une bonne finition aspect bovote donc l'huile de lin bien sûr mais je vous disais l'huile de lin il fallait la chercher un magasin bio parce que si vous allez la chercher dans l'huile d'indiquois il ne va pas y avoir que l'huile de lin non d'accord c'est un produit très difficile à sécher il faut mélanger avec de l'alcalique donc c'est un peu délicat il faut laisser ça quand même aux professionnels et puis après il y a quelques années il y avait dans les magasins bio de l'huile biofa on s'est rendu compte qu'elle n'était pas si écologique que ça quoi d'accord souvent l'huile est à base de solvents aussi ok donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué il faut bien lire les étiquettes ok donc ce que je comprends c'est que même si on achète un produit un bois massif on peut il faut faire attention aux ajouts aux finitions etc les finitions au rétrificateur acrylique sur les produits allez on va dire les plus simples qui existent le marché aujourd'hui sans problème quoi vous mettez ça vous n'avez pas d'eau résiduelle vous n'avez pas seulement chez vous ok d'accord donc voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour me semble-t-il de quel bois choisir sa provenance le prix est-ce que vous connaissez un peu est-ce que vous pourriez dire une gamme de prix ou pas ou ça évolue beaucoup je pense que là suite à la crise sanitaire c'est peut-être des prix qui vont qui vont pas dire grand chose puisque je compte en mètre cube d'accord donc entre l'épicéa premier choix qui va coûter 1200 euros de mètre cube jusqu'à du chêne qui va coûter 2500 euros de mètre cube mais bon en fonction de l'épaisseur du bois le rapport au mètre carré est différent d'accord si vous voulez il y a 33 mètres carrés dans un mètre cube si l'épaisseur est de 27 millimètres normalisés mais il y en a beaucoup moins si il y a du 54 quoi donc le rapport au mètre carré est très difficile à faire d'accord dans un escalier il y a à peu près un mètre cube de bois ok d'accord très bien quelles sont les questions qu'on doit se poser ou comment fait-on pour trouver un menuisier voilà où le trouver en France est-ce que vous êtes devenu aussi rare que le chêne du petit centenaire je ne vous parle pas de ce que je vous disais tout à l'heure c'est à des commerçants vendeurs en fait ceux qui commercialisent un produit tout fait mais en artisanat manuel oui on est un petit peu difficile à trouver c'est ça je reconnais c'est souvent le boucheret l'affaire c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu un produit etc. et qui sait qu'il a fait voilà il y a des choses auxquelles on ne pense pas il y a vraiment deux axes vraiment j'en vous en parle c'est allez voir vos chambres de métier c'est ce que j'avais demandé voilà dans les chambres de métier en plus en Franche-Comté la chambre de métier a fait tout un ensemble de micro-sites internet au service de l'artisan c'est à dire que dans la chambre de métier il y a tous les sites internet des artisans on ne peut tout voir ça c'est vraiment très bien fait et après quand vous êtes dans des produits sains aujourd'hui il y a des professionnels du produit sain des négociants du produit sain alors je vous parlais de Barry à Besançon vous avez d'un niveau où j'ai Exilipan par exemple pour le Saturbois etc allez les trouver demandez-leur avec qui travaillent comme artisans sérieux et là vous allez trouver des gens qui travaillent comme avant super et vous par exemple vous vous déplacez alors moi je suis en région parisienne mais bon on se connaît voilà par ailleurs vous êtes venu jusqu'à nous mais est-ce que vous iriez ailleurs est-ce que les menuisiers se déplacent pas pour tout je n'irai pas faire une cuisine à Cannes ou à Bordeaux mais pour l'escalier je le dépasse en toute la France alors après la première étude il faut m'envoyer des photos que je donne déjà l'estimation si l'estimation est d'accord on est ok sur l'estimation après je me déplace pour prendre les mesures bien sûr en sachant que quand c'est à proximité je fais des études qui sont gratuites des déplacements gratuits mais quand c'est un peu loin je demande une indemnité bien sûr le fait de me déplacer loin c'est un coup quoi c'est ça qu'on ne se rend pas compte dans tout le travail que vous avez fait c'est que le nombre de mails qu'on échange les mesures que vous venez faire le travail sur papier de dessin les questions les changements d'idées qu'on a voilà en fait il y a un travail énorme derrière il a été monté au final et le sur-mesure voilà c'est pas que l'objet final quand je vois la façon j'étais impressionnée quand vous êtes venu poser l'escalier ça s'est fait mais très très vite tout ce clip s'emboîte tout est prévu tout est numéroté chaque marche est numérotée enfin c'est un travail énorme dans votre atelier voilà c'est beaucoup d'heures tout a été pré-monté avant oui c'est ça pour que ça se passe bien voilà en arrivant voilà cet escalier voilà que vous voyez derrière moi il a été monté au final mais vous l'avez monté vous complètement à l'atelier voilà les deux l'un à côté de l'autre parce qu'ils étaient là sur l'autre c'est ça donc monter démonter retransporter remonter enfin c'est un travail énorme très lourd un escalier comme ça pèse combien vous savez ou pas ? alors un mètre cube de bois pèse environ 600-650 kg et on a un rapport de perte d'environ 45 à 50% bien entre le copeau et les objets donc un escalier comme ça pèse environ 300 kg quoi 300 kg et vous l'avez porté combien de fois sur l'atelier ? c'est bon pourtant voilà c'est fou moi j'ai aidé mais une marche je ne prenais qu'une marche par une pour sortir du camion tellement c'est lourd quoi c'est vraiment impressionnant je vois qu'il nous reste encore juste quelques secondes est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous trouver ? alors moi j'ai à la fois un site internet qui s'appelle www.escalier-comptoir.gr c'est un site qui tourne depuis plusieurs années donc il n'y a pas grand-chose de nouveau mais je me suis fait un petit mur sur instagram oui vous retrouverez mon escalier et plein d'autres parce qu'en ce moment il y a plus de 170 photos j'en suis à 128 fabrications d'escalier depuis 30 ans donc voilà sur instagram vous me trouvez à jean.thierry comme le prénom .142 voilà et là il y a plein d'inspiration plein de photos c'est super important en tout cas pour nous clients de voir tout ce qui se fait parce que le nombre d'escalier que vous avez fait et la différence de style etc c'est vraiment super intéressant il n'y a pas que de l'escalier il y a un peu d'ameublement exactement voilà bon je vois que ma vidéo va se terminer donc je vous laisse et puis je vous dis à bientôt merci